Héroïne, crac ! Le témoignage glaçant d'Aurélie Preston après sa tentative de suicide de passage sur le plateau de touche pas à mon poste, Aurélie Preston est revenue sur son début de vie très difficile alors qu'elle était en contact direct avec plusieurs drogues dures. En participant à des émissions de télé-réalité, certains candidats voient leur quotidien changer du tout au tout pour le meilleur. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Aurélie Preston, elle, a très mal vécu les différents tournages auxquels elle a participé et pour cause, elle affirme avoir été victime d'un déchaînement de haine et de harcèlement. La jeune femme aurait notamment reçu des sceaux de javel et d'urine sur son corps lors des anges 8 en plus de nombreuses moqueries. Une triste période dont elle ne s'est jamais remise. Il y a quelques semaines, Aurélie Preston a même tenté de mettre fin à ses jours. Sur les réseaux sociaux, cette dernière déclarait, « J'ai décidé aujourd'hui d'arrêter. J'ai vu ce que j'avais à boire. J'ai voyagé, j'ai vibré, j'ai aidé, j'ai su écouter, être généreuse. J'ai pour ainsi dire tout donné. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Je suis épuisée, écoeurée, dépité, horrifiée, tétanisée et j'en passe, pour décrire le monde dans lequel on évolue. Heureusement, la jeune femme a été prise en charge à temps et a pu s'en sortir. Bientôt deux mois ont passé depuis cet acte. Encore fragile, Aurélie est venue s'exprimer sur le plateau de couche pas à mon poste pour présenter son livre, l'occasion pour elle de revenir sur ses premiers jours de vie si compliqués. Aurélie Preston se livre à cœur ouvert sur son départ dans la vie difficile. Cyril Hanouna commence par dévoiler un extrait du livre d'Aurélie. Le livre démarre comme ça, jeûnais le 17 juin 1992 à Saint-Denis. Il est 9h30, ma vie commence dans l'hôpital le plus sordide du 93. Mon sang est sale. Héroïne, crack, shit, que ma mère Fabienne a consommé pendant sa grossesse. Bienvenue au monde, rétorque alors la jeune femme. C'est difficile de se construire comme ça. C'était très difficile de parler de certaines choses, c'était important de le faire maintenant, c'était une thérapie pour moi, ma vie, c'est un film. Au sujet de sa mère, l'ancienne candidate raconte, elle est partie vivre à Saint-Denis, elle a croisé malheureusement une mauvaise personne, mon père. C'est lui qui a injecté ma mère pendant qu'elle était enceinte de moi. C'est un départ dans la vie qui est assez difficile.